L'Ouganda déclarait que les rebelles présumés faisaient partie du même groupe qui a mené des attaques dans l'ouest du pays en octobre de l'année dernière. 25 élèves avaient été tués lorsque des hommes armés des forces démocratiques alliées ont attaqué une école secondaire dans le district de Kassezé, près de la frontière congolaise. Dans une attaque distincte qui avait attiré l'attention du monde entier, les rebelles avaient également tué deux touristes en lune de miel et brûlé un camion transportant des commerçants dans la même région. Ces attaques ont suscité une réponse sécuritaire massive de la part du gouvernement. Aujourd'hui, avec ces dernières informations, l'armée hougandaise dit avoir mis toutes les agences de sécurité en état d'alerte. Ce groupe est soupçonné d'être sous l'ordre d'un commandant notoire de l'ADF, Ahmed Mohamoud Hassan, plus connu sous le nom d'Abu Akas, né en Tanzanie et expert en fabrication d'explosifs et de bombes. Les autres membres de ce groupe sont Mohamed Issa, Amigo Kibirijé, parfois appelé Simba, Mohamed Noumissa et Nasser Amid Dhiru. Le groupe rebelle ADF a revendiqué la responsabilité des meurtres de milliers de personnes et d'en avoir déplacé un million d'autres dans l'est de la République démocratique du Congo. L'Ouganda a déclaré avoir mis en place une campagne de protection des frontières afin de mobiliser et d'avertir les communautés locales pour prévenir d'éventuelles attaques. Les autres agences de sécurité ont été informées. Elles sont en alerte et continueront à travailler ensemble pour protéger les Ougandais comme nous l'avons toujours fait. Il est tout simplement suicidaire pour ces terroristes de poursuivre leurs aventures terroristes en Ouganda car c'est un allé simple. Le groupe rebelle ADF est né d'une insurrection ougandaise contre le gouvernement actuel du président Yoweri Museveni. Le groupe aujourd'hui allié à l'Etat islamique ou Daesh opère dans l'est de la République démocratique du Congo depuis environ trois décennies. Mais l'opération militaire conjointe en cours, connue sous le nom de Code Shuja, entre les forces ougandaises et celles de la RDC, a ciblé la majorité des bases rebelles forçant le groupe à se diviser en cellules plus petites. Merci d'avoir regardé cette vidéo !